Je n'arrive pas à croire que mon mari est disparu. Vous voulez dire que mon fils a été assassiné ? Le convaincre de coucher avec moi, peut-être qu'il me dévoilera la fameuse clause. Antoine est un idiot. Et j'espère trouver une femme qui a le même genre de cœur que toi. Où suis-je ? Qui êtes-vous tous ? Calmez-vous, monsieur. Vous êtes chez nous, dans notre maison. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, ne vous emballez pas. Vous avez été impliqué dans un accident. Vous avez été retrouvé inconscient près de l'eau. Mon mari et ma fille vous avez emmené chez nous pour vous aider et vous soigner. Mais je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas de l'accident, ni de qui je suis, ni de qui vous êtes. Pourquoi ai-je toutes ces toiles sur moi ? Je comprends que cela soit déroutant pour vous. Les toiles sont là pour vous protéger et vous permettre de guérir. Vous avez été blessé lors de l'accident, et nous voulons nous assurer que vous êtes en sécurité. Nous sommes désolés que vous ayez perdu la mémoire. Nous allons faire de notre mieux pour vous aider à retrouver vos souvenirs. Pouvez-vous nous dire votre nom ? Je... Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Tout est flou. Ne vous inquiétez pas. En attendant, nous sommes là pour vous soutenir. Nous vous aiderons à vous remettre sur pied. Tout ira bien. Merci. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude envers vous. C'est effrayant de ne pas se souvenir de qui on est, mais je suis reconnaissant d'avoir des personnes bienveillantes, comme vous à mes côtés. Oh, bonsoir. Tu es là, enfin. J'attendais ce moment avec tant d'impatience. Bonsoir. En effet, j'étais si impatient de te retrouver. J'ai tellement hâte de vivre avec toi dans cette maison. Moi aussi, cette attente était insoutenable. Je suis si excitée à l'idée de partager chaque instant avec toi, de construire notre foyer et de vivre notre amour au quotidien. C'est fou comme notre amour grandit de jour en jour. Je suis tellement heureux à l'idée de passer nos nuits ensemble, de partager nos rêves et nos aspirations. Chaque nuit passée loin de toi me rappelait combien je suis impatiente de te voir et de te serrer dans mes bras. Nos retrouvailles sont enfin là, et je suis comblée. Je ne peux pas exprimer à quel point j'ai besoin de toi à mes côtés. Vivre ensemble signifie tellement pour moi, et je suis tellement reconnaissant de pouvoir partager cette expérience avec toi. Je suis tellement fière de nous, de ce que nous avons construit. Je suis impatiente de créer notre propre espace, où nous serons libres d'être nous-mêmes et de nous aimer sans limite. Je ne peux pas croire que mon beau-fils ne soit plus là. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il est encore en vie. Nous n'avons pas trouvé son corps, et cela me rend fou de ne pas savoir. Je suis vraiment désolé de ce que tu traverses. Je comprends à quel point cette incertitude peut être déchirante pour toi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à trouver des réponses et à faire face à cette situation. Merci, ton soutien signifie énormément pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout cela, mais je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Je sais que tu es là pour moi et ça me réconforte. Je tiens à te rappeler que je t'aime beaucoup et que je serai là pour toi, quelles que soient les circonstances. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te soutenir. Rien ne peut m'empêcher de sourire à chaque fois que je pense à notre avenir ensemble. Je veux faire de chaque nuit une expérience incroyable, remplie d'amour, de passion et de complicité. Et moi, je ferai tout mon possible pour que chaque nuit soit spéciale, pour te faire sentir aimée et comblée. Nous méritons tous les deux une vie pleine de bonheur et d'épanouissement. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie. Savoir que nous allons bientôt dormir côte à côte, se réveiller ensemble chaque matin, ça me remplit de joie et d'excitation. Nos nuits seront remplies de douceur, de tendresse et de moments précieux. Je suis prête à te chérir, à t'aimer et à te soutenir chaque jour, chaque nuit. Je ne peux pas attendre de m'endormir et de me réveiller à tes côtés. Nos nuits seront le reflet de notre amour, et je suis prêt à en faire des souvenirs inoubliables. Je t'aime de tout mon être, et je suis tellement impatiente de partager ces nuits magiques avec toi. Notre amour illuminera chaque instant passé ensemble. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, et je suis prêt à vivre chaque nuit avec toi comme si c'était notre dernière. Notre amour est infini, et je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Excusez-moi, qui êtes-vous ? Je suis Rika, la fille de cet homme. Nous vous avons ramené chez nous, vous ne vous souvenez pas ? Je suis vraiment désolé, je ne me souviens de rien. Je vous remercie de m'avoir aidé, mais je ne sais pas qui je suis ni comment je suis arrivé ici. Ne vous inquiétez pas, nous avons fait ce que nous avons pensé être le mieux pour vous. Vous avez été blessé dans un accident, et vous semblez avoir besoin d'aide. Mon père et moi vous avons ramené ici pour vous soigner. Pourquoi ne m'avez-vous pas emmené à l'hôpital ? N'était-ce pas la meilleure option ? Je sais que tu es une personne formidable, mais nous devons faire face à la réalité. Tu es plus jeune que moi, et il y a des obstacles qui se dressent entre nous. Je ne peux pas m'engager dans une relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Je comprends tes préoccupations, mais l'amour n'a pas d'âge. Je suis prêt à affronter tous les obstacles et à être là pour toi, peu importe la situation. Je ne peux pas te promettre que tout ira bien, mais je te promets que je serai là à tes côtés. Je suis touchée par tes paroles et par ton amour pour moi. Mais je ne peux pas ignorer les réalités de la vie. Je pense qu'il est préférable de rester amis et de trouver notre équilibre dans cette relation sans aller plus loin. Je respecte ta décision, même si cela me fait mal. Notre amitié est précieuse pour moi, et je ne veux pas la perdre. Je serai là pour toi, que ce soit en tant qu'ami ou autrement. Tu peux compter sur moi. Malheureusement, nous avons rencontré des difficultés à cause de l'immigration. Mon père était en route pour acheter quelque chose en ville lorsque vous avez failli entrer en collision avec sa voiture. Nous avons dû prendre une décision rapide pour vous amener ici en lieu sûr. Je comprends, c'est une situation délicate. Je suis désolé d'avoir causé des problèmes. Ce n'est pas de votre faute, ne vous en faites pas. La priorité était de vous aider après l'accident. Nous ferons tout notre possible pour vous assister dans cette période difficile. Merci, Rika. Je suis reconnaissant pour votre compassion et votre compréhension. C'est effrayant de ne pas se souvenir de qui on est, mais je suis reconnaissant d'avoir rencontré des personnes bienveillantes comme vous. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous soutenir. Nous ferons tout notre possible pour vous aider à retrouver votre identité et à comprendre ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je vous remercie. Je suis prêt à faire face à cette situation avec vous tous, même si je ne me souviens de rien. Ah, je t'aime mon amour. Le lendemain. Chérie, je suis vraiment préoccupée par cet homme qui est chez nous. Nous voulons l'aider du mieux que nous le pouvons, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'engager un spécialiste ou de demander trop d'aide extérieure. De plus, nous savons que les gens ne nous apprécient pas beaucoup dans ce village à cause de notre situation de pauvreté. Oui, c'est un défi difficile à relever. Mais nous devons trouver une solution pour prendre soin de lui comme il se doit. Nous ne pouvons pas le laisser sans assistance. En tant que sage-femme, j'ai des connaissances sur les remèdes naturels et les soins de santé. Peut-être pourrais-je lui apporter mon aide en utilisant ses ressources. Je pourrais préparer des remèdes naturels pour soulager ses blessures et favoriser sa guérison. C'est une excellente idée, ma chérie. Tes connaissances en matière de remèdes naturels pourraient vraiment faire une différence. Nous pouvons lui fournir des soins doux et attentionnés en utilisant ce que nous avons à notre disposition. Nous devons également veiller à ce qu'il ait une alimentation équilibrée et nutritive pour soutenir sa guérison. Même si nous n'avons pas beaucoup de ressources, nous pouvons essayer de trouver des aliments sains et les préparer pour lui. Oui, chaque petit geste compte. Nous devons lui offrir notre soutien et notre dévouement, même si nous ne pouvons pas lui offrir autant que nous le souhaiterions. Il est important de lui montrer que nous nous soucions de lui et que nous faisons de notre mieux pour l'aider. Bonjour, comment te sens-tu aujourd'hui ? Je me sens un peu mieux, merci Rika. J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait pour moi. Je suis contente de t'entendre dire ça. J'ai préparé une tisane pour toi, ça devrait t'aider à te sentir encore mieux. Bois-la doucement. Merci beaucoup. Tu prends vraiment soin de moi. Je ne sais pas comment te remercier. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis là pour t'aider et te soutenir. Tu te rappelles toujours de quelque chose concernant ton identité ou comment tu es arrivé ici ? Malheureusement, non. Je suis toujours dans le flou total. Je ne me souviens pas de mon nom, de ma famille ou de quoi que ce soit de mon passé. Oh, la porte sonne. Si tôt le matin quelqu'un vient m'embêter. Attends ici, je vais voir qui c'est. Ne bouge pas, mon amour. Cache-toi dans l'armoire pour le moment. D'accord, je vais me cacher. Fais attention, ma chérie. Oh, c'est cette poufiasse. Je vais me changer. Étant donné que tu ne te souviens pas de ton nom, j'ai pensé te donner un nom temporaire en attendant. Comment te sentirais-tu si je t'appelais Alex, pour le moment ? Alex, c'est un nom simple et facile à retenir. Je pense que cela pourrait fonctionner en attendant que ma mémoire revienne. Merci, Rika. De rien, Alex. Je suis heureuse que cela te convienne. N'oublie pas que c'est temporaire, et une fois que tu te souviendras de ton vrai nom, nous l'utiliserons à nouveau. En attendant, considère cela comme une nouvelle identité pour t'aider à t'intégrer dans le village. Je comprends. Encore une fois, je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es vraiment attentionné. Merci, Alex. Je veux que tu te sentes le plus à l'aise possible ici. Si tu as des préoccupations ou des questions, n'hésite pas à me les partager. Nous sommes une communauté soudée, et nous t'accueillons à bras ouverts. Oh, belle-maman, c'est toi. Quelle surprise. Viens, entre, je t'en prie. Bonjour, ma chérie. J'espère que tu vas bien malgré tout ce qui s'est passé. Je suis venue te soutenir dans cette épreuve difficile. Merci d'être là, belle-maman. C'est si dur pour moi en ce moment. Je n'arrive pas à croire que mon mari a disparu. Je me sens si seule et désemparée. Je comprends ta douleur, ma chérie. Perdre un être cher et déchirant, et je partage ta tristesse. Ton mari était un fils aimant, et c'est un coup dur pour nous tous. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout cela. Comment vais-je continuer sans lui? Cette maison me paraît si vide et silencieuse maintenant. Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais nous devons rester forts et trouver la force de continuer. Ton mari aurait voulu que tu continues à vivre ta vie avec courage et détermination. J'essaie, belle-maman, j'essaie vraiment. Mais chaque jour est un défi. J'ai tellement de souvenirs de lui dans cette maison, et chaque coin me rappelle sa présence. Je sais que ça fait mal, ma chérie, mais nous devons garder espoir. L'espoir est ce qui nous permettra d'avancer. Nous devons nous soutenir mutuellement et trouver le réconfort dans nos souvenirs précieux. Tu as raison, belle-maman. Nous ne pouvons pas laisser la tristesse nous engloutir. Nous devons nous soutenir et continuer à vivre, pour nous et pour mon mari, où qu'il soit. Rebecca, c'est vraiment sérieux? Ces photos pourraient causer beaucoup de problèmes à Talia. Je sais, c'est exactement ce que je veux. Elle m'a traité comme une moins que rien pendant trop longtemps, et il est temps qu'elle paye pour cela. Mais demander un million de dollars, c'est énorme. Tu penses qu'elle sera prête à payer une telle somme? Elle va hériter de la fortune de Claude, et je suis sûre qu'elle fera tout pour protéger sa réputation. Un million de dollars est une somme raisonnable pour garder ses photos et cette histoire secrète. Ami, et toi, combien tu vas me donner combien? Je n'arrivais pas à dormir cette nuit. Elle était si longue et remplie d'angoisse. J'attendais avec impatience que le jour se lève pour pouvoir me rendre au poste de police et parler à l'officier. Je veux savoir s'ils ont trouvé des indices sur la disparition de mon mari. Je comprends, ma chérie. Cette attente est insupportable. Mon cœur est lourd d'inquiétude pour mon fils. J'espère que l'officier pourra nous apporter des réponses, même si je crains le pire. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette anxiété constante. Chaque minute qui passe est un supplice. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. J'espère qu'ils ont trouvé des indices qui pourraient nous aider à comprendre. Je ressens la même douleur, ma chérie. Mon fils me manque tellement, et cette incertitude est insupportable. J'espère que nous aurons des nouvelles bientôt, même si c'est une nouvelle difficile à accepter. Nous devons garder espoir, belle-maman. Nous ne pouvons pas perdre la foi. Nous devons rester forts pour lui et pour nous-mêmes. Peu importe ce qui s'est passé, nous devons trouver la force de faire face à la vérité. Tu as raison, ma chérie. Nous devons rester unis et soutenir mutuellement. Quoi qu'il arrive, nous serons la lune pour l'autre. Nous surmonterons cette épreuve ensemble, aussi difficile que cela puisse être. 300 000 dollars, c'est vraiment le montant que tu vas me donner pour livrer cette enveloppe ? C'est bien en dessous de mes attentes, Rebecca. Écoute, je comprends que tu penses que c'est trop peu, mais c'est tout ce que je peux me permettre pour le moment. J'ai besoin de garder une grande partie de l'argent pour moi-même, tu sais. Je comprends que tu veux une part importante, mais je prends un risque en livrant cette enveloppe. Je m'attends à une compensation plus équitable pour cela. Je suis désolée si ça ne correspond pas à tes attentes, mais je ne peux pas me permettre de donner plus pour le moment. C'est une opportunité pour nous deux, tu sais. Le secret de Talia peut valoir beaucoup d'argent. Je suis déçu, Rebecca. Je pensais que tu serais plus généreuse avec moi, surtout compte tenu de tout ce que je fais pour toi. Je vais y réfléchir, mais je ne peux pas te garantir que je vais accepter cette somme. Je comprends ta déception, mais c'est ma décision finale. Prends le temps d'y réfléchir, mais je ne peux pas faire de promesses supplémentaires. Cette sorcière est enfin partie. Cette sorcière est partie maintenant. Je suis désolée que tu aies à endurer sa présence. Comment te sens-tu ? Ce maquillage, je n'en peux plus. Je l'ai mis pour qu'elle ne me voit pas, pour qu'elle ne puisse pas lire mes yeux. Je veux qu'elle voit ma douleur, qu'elle comprenne à quel point je souffre. Enlevez ses maquillages. Ma belle. Je comprends ta fausse détresse, ma chérie. Pleure, laisse sortir toute ta douleur. Je suis là pour toi. Je suis bouleversé par ce que vous venez de me dire. Vous voulez dire que mon fils a été assassiné ? Comment est-ce possible ? Pourquoi quelqu'un voudrait-il lui faire du mal de cette manière ? Madame, je comprends votre choc et votre douleur. Selon nos premières constatations, il y a des signes évidents de manipulation et de sabotage dans la voiture de Claude. Les freins ont été altérés, et d'autres éléments techniques ont été modifiés pour provoquer un accident. Mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un aurait pu planifier une chose aussi horrible. Mais qui pourrait en vouloir à mon fils au point de vouloir le tuer ? Avez-vous des pistes, des suspects potentiels ? Pour l'instant, nous sommes encore en phase d'investigation, madame. Nous avons déjà commencé à interroger les personnes de l'entourage de Claude, ses collègues, ses amis, pour essayer de trouver des indices qui pourraient nous mener au responsable. Nous examinons également son passé, ses relations, afin de comprendre s'il y avait des conflits ou des problèmes qui auraient pu conduire à cet acte criminel. Je veux que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver le responsable de la mort de mon fils. Claude était une personne aimée et respectée, il ne méritait pas un tel sort. Je veux que justice lui soit rendue, peu importe qui est responsable. Antoine, merci d'être venu. J'ai besoin de ton aide dans cette situation difficile. Bien sûr, je suis là pour toi et pour la famille de Claude. Comment puis-je t'aider ? Comme tu le sais, Claude a disparu lors de cet accident tragique. Personne ne sait s'il est vivant ou non. Nous n'avons toujours pas retrouvé son corps, et cela me tourmente énormément. Je comprends ton angoisse, les recherches se poursuivent, mais la nature de l'accident rend la situation complexe. Les autorités font de leur mieux pour retrouver des indices ou des témoignages qui pourraient nous aider à trouver des réponses. Chaque jour qui passe sans savoir où se trouve Claude est une épreuve insupportable. Je garde l'espoir qu'il soit quelque part, mais en même temps, la possibilité qu'il soit dans l'eau me hante. Je veux juste savoir la vérité, même si c'est difficile à accepter. Je comprends ta douleur, Thalia. Nous devons être patients et laisser les professionnels faire leur travail. Les recherches en eau profonde peuvent prendre du temps, mais nous devons garder espoir et rester unis pour soutenir Claude et sa mémoire. Je me sens perdue et seule depuis la disparition de Claude. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés en tant qu'ami et avocat de la famille. Ta présence me réconforte énormément. Pleure pas Antoine. Tu as raison, Antoine. Nous devons rester forts et soutenir la famille de Claude. Je suis reconnaissante de pouvoir compter sur toi pour nous aider à traverser cette épreuve. Je serai toujours là pour toi, Thalia. Nous resterons à tes côtés et ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour obtenir des réponses et trouver un moyen d'avancer malgré cette situation difficile. Dis-moi, Rika, est-ce que le monsieur qui est chez toi est beau ? Ah 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 ! Tu sais bien que je n'ai jamais eu de petite amie, alors pourquoi tu me poses cette question ? Tu cherches à me taquiner, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis curieuse. Je veux savoir si tu as trouvé un bel homme mystérieux chez toi. Ah 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 ! Arrête avec tes questions bizarres, mon ami. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Nous sommes ici pour aider cet homme, peu importe son apparence. Et toi, trouves-tu toujours des sujets amusants pour nos conversations ? Tu as raison. Je m'excuse pour ma curiosité. Mais tu sais que je suis toujours là pour apporter un peu de légèreté à nos discussions sérieuses. On ne sait jamais, peut-être que cet homme mystérieux aura un impact sur ta vie amoureuse. Oh, arrête tes plaisanteries. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, prendre soin de cet homme et lui offrir notre soutien. D'accord, d'accord, j'arrête de te taquiner. Mais n'oublie pas de me tenir au courant si tu découvres quelque chose d'intéressant. Ah ah, promis, je te tiendrai au courant. Maintenant, revenons à notre mission principale. Antoine, je voulais te poser une question à propos de la fortune de Claude. Maintenant qu'il n'est plus là, je me demande s'il a désigné un héritier ou s'il y a des dispositions spéciales concernant sa fortune. Malheureusement, Claude n'a pas laissé d'héritier direct. Cependant, ses parents ont inclus une clause spécifique dans son testament concernant sa fortune. Je suis au courant de cette clause, mais en raison du secret professionnel, je ne peux pas divulguer les détails. Je comprends que tu sois tenue au secret professionnel. Je suis curieuse de savoir quelle est cette clause, mais je respecte ta position. J'imagine que la famille de Claude a pris des mesures pour protéger ses biens. Exactement, les parents de Claude ont veillé à ce que sa fortune soit préservée et utilisée selon leur souhait. La clause qu'ils ont établie et spécifique a été conçue dans l'intérêt de la famille. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus. Ce n'est pas grave. Je me doutais que tu ne pouvais pas partager tous les détails. Je vais simplement attendre et voir comment les choses évoluent. Si jamais tu es en mesure de révéler plus d'informations à l'avenir, je serai reconnaissante de les connaître. Je comprends ton désir de savoir. Je suis là pour t'aider dans cette période difficile. Si jamais je peux te fournir plus d'informations ou si des changements surviennent, je te tiendrai informé. Nous avons enfin une occasion en or. Avec le décès du mari de Thalia, la fortune va être débloquée très prochainement, après l'enterrement. Enfin. Je suis fatiguée d'être traitée comme une moins que rien par Thalia. Dès que cette tragédie sera passée et que la fortune sera disponible, je pourrai enfin lui montrer qui je suis vraiment. Je comprends ta frustration, Rebecca. Thalia a toujours joué avec les sentiments des autres et nous devons lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette fortune sera notre moyen de prendre notre revanche. Exactement, cette femme mérite de savoir qu'elle n'est pas intouchable. Elle a ignoré qui je suis pendant trop longtemps. Dès que cette fortune sera entre nos mains, nous pourrons lui montrer nos vrais visages. Nous devons être prudents et ne pas laisser nos intentions transparaître avant le bon moment. Une fois que l'argent sera à notre disposition, nous pourrons révéler nos plans et lui montrer que nous n'étions pas de simples pions, dans son jeu. Il est crucial que nous gardions cette information confidentielle pour le moment. Révéler publiquement que Claude a été assassiné pourrait compromettre l'enquête et rendre plus difficile l'identification du coupable. Nous devons travailler discrètement pour collecter des preuves solides et rassembler toutes les informations nécessaires. Je comprends l'importance de la discrétion dans une telle affaire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder cela secret. Mais cela ne signifie pas que je resterai inactive. J'utiliserai mes ressources et mon influence pour aider à trouver la vérité et faire en sorte que justice soit rendue. Je suis rassuré de vous entendre dire cela, Madame. Votre soutien et votre coopération sont précieux pour notre enquête. Nous devons être prudents et méthodiques dans nos démarches pour obtenir des résultats probants. Si vous avez des informations supplémentaires ou des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous suis reconnaissante pour votre engagement et votre professionnalisme, détective. Je ferai confiance à votre expertise pour mener cette enquête à bien. Soyez assurés que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider dans la mesure du possible, tout en respectant la nécessité de préserver la confidentialité. Cette clause sur la fortune de Claude. Je dois découvrir ce qu'elle est, peu importe les moyens. Peut-être devrais-je essayer de séduire Antoine, l'avocat de la famille. Si je peux le convaincre de coucher avec moi, peut-être qu'il me dévoilera la fameuse clause. Antoine est un idiot, un gros saulier. Je sais que je peux manipuler les hommes à ma guise. Je ne serai pas difficile à laisser dire. Si cela signifie découvrir la vérité sur la fortune de Claude, je suis prête à tout une semaine plus tard. Antoine, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que je ne t'ai jamais vue avec une femme ? Tu es un bel homme, je suis sûr que tu pourrais attirer l'attention de n'importe qui. Oh, tu sais Talia, je suppose que je suis simplement trop occupé avec mon travail. Je n'ai pas vraiment eu le temps de me consacrer à une relation sérieuse. Ne dis pas ça, Antoine. Tu es loin d'être gros, tu es un bel homme. Tu pourrais avoir n'importe qui à tes côtés si tu le voulais vraiment. Waouh, Talia, je ne m'attendais pas à ça. Merci pour tes mots gentils. Mais tu sais, trouver l'amour ne se résume pas seulement à la parance physique. Il y a tellement d'autres aspects qui entrent en jeu. Je comprends ce que tu veux dire, Antoine. Je suppose que je me suis laissée emporter par mes propres insécurités. Mais toi, tu es un homme formidable. Ne laisse jamais quelqu'un te faire sentir autrement. Erika, depuis que je suis ici, ça fait combien de jours ? Une semaine, Alex. Tu es là depuis une semaine. Tu sais, je me suis rendu compte que je ne t'ai jamais vu avec un homme. Tu n'as jamais parlé d'un petit ami ou d'une relation. Est-ce que tu as déjà eu un petit ami ? Non, je n'ai jamais eu de petit ami de toute ma vie. Vraiment. Je suis vraiment surpris d'entendre ça. Pourquoi tu n'as jamais eu de petit ami ? Je suppose que je n'ai simplement pas encore rencontré la bonne personne. Je n'ai pas encore ressenti ce genre de connexion profonde et amoureuse. Je préfère attendre et ne pas me précipiter dans une relation juste pour en avoir une. Et toi, te souviens-tu d'être tombé amoureux une fois ? Je n'arrive pas à me rappeler avec certitude, peut-être. Je ne suis pas vraiment sûr. C'est compliqué, tu vois. Mais je suppose qu'il est possible que ça arrive à nouveau. Je vois que tu as un bon cœur, et j'espère trouver une femme qui a le même genre de cœur que toi. Ou plutôt j'espère si j'en ai une j'espère qu'elle est comme toi. Prière pour surmonter les barrières raciales et trouver l'unité en Dieu par Jésus-Christ. Cher Dieu, Père céleste, je me tiens humblement devant toi, rempli de dédorations et de dévotions. Je reconnais ta grandeur infinie, ta puissance insondable et ton amour incommensurable. Dans ta présence, je me sens en sécurité et protégé, comme dans un abri divin. Dans ce monde marqué par les divisions raciales, je ressens la douleur des préjugés et des discriminations qui entravent notre unité en tant qu'être humain créé à ton image. Seigneur, je me tourne vers toi avec un cœur brisé, implorant ta grâce et ta miséricorde. Au plus profond de moi, je ressens le désir ardent de voir les barrières raciales s'effondrer, de voir l'amour et la compréhension remplacer la haine et l'ignorance. Je te prie, ô Dieu, d'allumer le feu de la réconciliation dans nos cœurs et de nous donner la sagesse et le courage nécessaires pour promouvoir la justice et l'égalité. Père Céleste, je dépose devant toi toutes les émotions qui m'assaillent, la tristesse face aux injustices, la colère face à la discrimination, la frustration face aux barrières raciales. Permets-moi de les ressentir pleinement, mais aide-moi également à les transformer en une force motrice pour l'action positive. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, je te demande de guérir nos blessures collectives et individuelles. Que ta lumière divine pénètre les ténèbres de la division et de l'intolérance. Que ton Esprit Saint nous guide vers la vérité, la compréhension et l'acceptation mutuelles. Seigneur, aide-moi à voir chaque personne avec les yeux de ton amour. Permets-moi de reconnaître la beauté de la diversité et de célébrer les différences qui enrichissent notre monde. Enflamme mon cœur de compassion pour ceux qui ont été victimes de discrimination raciale et inspire-moi à agir en faveur de la justice. Dans ma quête de l'unité, je m'engage à être un agent de changement. Donne-moi la force d'affronter les préjugés et les systèmes d'oppression. Ouvre mes oreilles à l'appel des opprimés et guide mes pas sur le chemin de l'amour, de la réconciliation et de la construction d'un monde meilleur. Je m'abrite en toi, ô Dieu, mon refuge et ma forteresse. Puisses-tu être mon rocher, ma sécurité et ma source de réconfort lorsque les défis et les obstacles semblent insurmontables. Dans la prière et dans l'action, je place ma foi en toi, sachant que rien n'est impossible avec toi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon modèle, j'élève cette prière avec une foi ardente et une dévotion sincère. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.Vamen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501